Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir la lecture. Turiye Shaoui, première aviatrice du monde arabe. Le destin de Turiye Shaoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Turiye, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre. Qu'il inscrivit à l'école de pilotage de Tethemlil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Turiye était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V entrait d'exil, l'heure était à la joie du populaire. A bord de son avion monoplace, Turiye saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des tracques de bienvenue à la gloire du souverain. Morte assassinée quelques mois plus tard. Turiye était une femme bien en avant sur son temps. Maintenant, quel est le titre de ce texte ? C'est très bien. Le titre du texte, c'est Turiye Shaoui, première aviatrice du monde arabe. Donc, qui est Turiye Shaoui ? C'est bien, c'est bien. Turiye Shaoui, c'est la première aviatrice du monde arabe. Ou bien, c'est la première pilote du monde arabe. De quoi rêvait Turiye Shaoui ? Oui, c'est bien. Turiye Shaoui rêvait de devenir pilote. Et que faisait son père ? Très bien, son père était journaliste reconnu et aussi homme de théâtre. Est-ce que l'école de pilotage de Tite-Moulil était réservée aux Marocains ? Non, là, l'école de pilotage de Tite-Moulil était réservée aux Français. En quelle année Turiye Shaoui a obtenu son brevet de pilotage ? C'est bien, elle a obtenu son brevet de pilotage en 1951. Est-ce que Turiye Shaoui existait encore ? C'est bien, non. Turiye Shaoui, elle est morte, assassinée. assassinée, il y a une maqtoula. Assassinée. Que faisait Turiye à l'arrivée du sultan Mohamed V ? Oui, c'est bien. Il saluait l'arrivée du sultan en larguant des tracques de bienvenue à la gloire du sultan. Souverain. Donc, Turiye, elle est originaire de quelle ville ? C'est bien, elle est originaire de la ville de Fès. C'est bien, on va recommencer la lecture. Turiye Shaoui, première aviatrice du monde arabe. Le destin de Turiye Shaoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Donc, Turiye Shaoui, elle est originaire de Fès, mais avec sa famille, ils se sont installés à Casablanca en 1948. Turiye, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre, qui l'inscrivit à l'école de pilotage de Tite Mellil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Turiye était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Turiye saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Morte assassinée, quelques mois plus tard, Turiye était une femme bien en avance sur cent ans. Faites une deuxième lecture.